Aujourd'hui, on va se poser la question de savoir quel est réellement le son d'un vinyle. Alors, pour cela, on va partir d'un album que j'ai produit et dont j'ai fait le master spécialement pour ce vinyle-là. Et donc, on va comparer, je vais encoder le vinyle et puis on va comparer avec le master que j'avais fourni à l'usine de fabrication du vinyle. Comme ça, on va regarder le support. Est-ce qu'on a perdu quelque chose ? Est-ce qu'il y a eu une équalisation supplémentaire ? Bref, on va se poser réellement quel est le son du vinyle. Salut à toutes et tous, c'est Geoff. Aujourd'hui, dans Bibi Blabla, un Bibi Blabla important, un Bibi Blabla que j'avais envie de faire depuis longtemps. On va écouter, on va regarder, on va, j'espère, savoir quel est le son réellement d'un vinyle. Alors, je vous avais fait un Bibi Blabla il y a quelque temps sur le premier album de Rage Against the Machine que j'avais encodé et que j'avais comparé par rapport au CD. Voilà, c'est tout ce que je pouvais faire parce que je n'avais que le CD et le CD original en référence. Je vous mets le lien si ça vous intéresse d'aller écouter et d'écouter la différence entre le vinyle de Rage Against the Machine et le CD qui était sorti au début des années 90. Mais, ça ne nous dit pas, en fait, j'avais comparé un vinyle et un CD, mais ça ne nous dit pas réellement quel est le son du vinyle. Je vous explique. L'idée, c'est que quand on fabrique un vinyle, eh bien, on envoie un master pour le vinyle qui est normalement une, j'allais dire une copie, ce n'est pas le mot, qui est aujourd'hui un retravail du master pour CD puisque le vinyle a des contraintes physiques. Donc, on ne peut pas mettre autant de bandes passantes, on ne peut pas mettre autant de dynamique sur un vinyle que l'on a sur un fichier numérique. Donc, on doit retravailler l'équalisation, la compression, notamment le bas aussi pour le vinyle. Et donc, l'idée, c'est de savoir exactement de quoi on part. Donc, pour ceux qui me suivent, vous connaissez peut-être cet album, l'excellent album du groupe Unravel. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir une partie de cet album. Et donc, cet album-là, j'ai eu la chance de produire complètement l'album, de l'enregistrer. On avait été au studio Besco pour l'enregistrer. Par exemple, je vous mets un lien sur l'enregistrement. Et puis, j'avais fait le mix, j'avais fait le mastering. Et en fait, le groupe a fait un financement participatif. Et le financement a tellement bien marché qu'ils se sont dit qu'ils allaient sortir l'album en vinyle. Donc, j'ai refait, à partir du mix, un mastering qui était fidèle au mastering que j'avais fait pour le CD. Mais adapté au vinyle. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose d'important. C'était une des premières, un petit peu pour moi, de réadapter le master CD pour le mettre sur un vinyle. Donc, l'album, le vinyle, a mis plus de six mois à être fabriqué, puisque c'est la course au vinyle. Les maisons de disques, les indépendants, les artistes retournent vers le vinyle. Ça, c'est une très bonne nouvelle que les formats reviennent. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi j'ai refait un bibiblabla, un petit peu sur l'importance de vendre sa musique et l'importance des supports. Donc, je vous laisse aller regarder. Là, aujourd'hui, on va vraiment se poser la question de savoir comment sonne le vinyle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais encoder. Donc, vous voyez, là, il y a le vinyle sur ma platine. La platine rentre directement ici dans mon interface AudioFuse Studio, puisque la AudioFuse Studio est équipée de quasiment toutes les connectiques, dont des prises RCA derrière. Voilà. Donc, je vais rentrer directement dedans. Et puis, ensuite, je vais utiliser WaveLab pour pouvoir encoder chaque phase du vinyle. Et puis, on va ensuite comparer. Je viens d'enregistrer avec le format, avec le fichier d'origine que j'avais communiqué à l'usine qui fabriquait. Voilà. Donc, on va regarder ça. Et puis, on va déjà commencer par l'encoder. Alors, il y a un autre point que j'ai omis de parler, je dirais, dans cette histoire de vinyle, dans cette histoire de débat. Est-ce que le vinyle est mieux que le CD ? Et donc, je le fais un aparté, puisque j'avais oublié d'en parler quand j'ai tourné la vidéo. C'est vraiment l'histoire de dynamique. Alors, la dynamique, c'est quoi ? En gros, sur un CD, donc un CD étant 16 bits, on considère qu'il y a 16 x 6, donc environ 96 dB de dynamique. Voilà. Donc, ça, c'est un fait technique que permet le CD. Alors que le vinyle aurait tout au plus 50 à 60 dB de dynamique. Donc, on n'est pas du tout, du tout dans la même chose. Un enregistrement 24 bits, par exemple, ce qu'on peut avoir aujourd'hui en haute résolution, c'est 24 x 6, ce qui donne donc 144 dB de dynamique. Donc, on voit dans l'expérience que l'on a aujourd'hui de l'écoute d'un vinyle par rapport à un format numérique, eh bien, en fait, la plage de dynamique, elle est beaucoup moindre. Maintenant, la différence qui va aussi se faire, eh bien, c'est dans le charme qu'il va y avoir sur cette patine qu'il y a quand on écoute un CD, le fait d'avoir des craquements, et puis aussi dans l'écue, et ça, on va le voir dans ce bibliblabla, un petit peu la différence dans l'écue que l'on a, pardon, au final sur un vinyle. Et ça, je dirais, ça n'a pas de prix, on va dire. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on a sur un CD. Et donc, c'est forcément tout ce qui est termes techniques, que ce soit dynamique ou résolution, eh bien, les formats numériques l'emportent haut la main. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a, vous allez le voir sur le vinyle, on a un niveau d'enregistrement, on a un niveau de sortir du vinyle qui est assez faible, qui se situe à maximum moins 20 dB, pardon, LUFS, alors que sur un mastering, je dirais, que l'on a numérique aujourd'hui, on va taper dans les moins 6, dans les moins 8, dans les moins 3. Donc, vous voyez, on a beaucoup plus, beaucoup plus de volume, mais on a écrasé d'autant plus ce signal. Donc, le fait d'avoir moins de volume, moins de dB LUFS, permet aussi peut-être une plus grande amplitude de fréquence, bien que le vinyle aussi ait ses limites en termes de fréquence, puisque un enregistrement, un CD étant 44.1 kHz, ce qui fait qu'on a donc maximum 22, les fréquences les plus élevées sont aux alentours de 22 kHz, ce que l'on n'a pas du tout sur un vinyle, avec une plage de fréquence beaucoup plus réduite, notamment dans le bas, puisque en dessous de 50, bien souvent, il faut supprimer les informations, puisque en dessous de 50, ça fait quand même dévier l'aiguille, et ça pose des problèmes de gravure du vinyle. Donc, on a des contraintes mécaniques plus fortes avec le vinyle, et donc l'expérience n'est pas du tout la même. Donc, c'est toujours difficile d'entendre que le vinyle sonne mieux que le CD. Techniquement, c'est impossible. Maintenant, que l'expérience soit différente, ça, je veux bien l'entendre. Et notamment, ce qu'il y avait avec les vinyles, c'était les chaînes IFI, qui avaient des amplis, on avait des enceintes, donc on avait des couleurs amenées par le matériel, que l'on a forcément moins aujourd'hui, où tout est numérique, donc tout est un peu plus plat, bien que les écoutes restent quand même différentes dans la retransmission et la retranscription, je dirais, de la musique. Mais avant, un écoute de vinyle, ça jouait, puisqu'il y avait déjà le diamant, il y avait ensuite la platine, ensuite il y avait l'ampli, ensuite il y avait les enceintes. Bref, la chaîne était beaucoup plus importante, et donc, vous pouvez faire varier le son. Donc, l'expérience auditive, l'expérience audiophile d'écoute sur vinyle est complètement différente de celle d'un écoute d'un CD. Donc, nous, ce qu'on va voir, c'est sur mes enceintes, donc on va comparer ce qui pourrait être comparable, voilà, avec un ampli droit, des écoutes, là, c'est des NS10, vous, vous allez entendre le son tel qu'il a été réellement encodé, et donc, on va pouvoir comparer comme ça, eh bien, la différence entre moi, le master que j'ai fait, et le vinyle tel qu'on va le recevoir. Ok, donc, ce que je vais faire, je vais lancer l'enregistrement, voilà, du titre, donc, j'arme sur WaveLab, et puis, ah, ce bruit inimitable ! Sous-titrage ST' 501 Alors, je découvre, je n'ai pas encore écouté en vinyle, c'est la première fois, première impression, comme pour le reste de Guns The Machine, pas beaucoup de bas, voilà, mais quand même, cette patine vinyle que l'on retrouve. D'ailleurs, ça me fait drôle d'entendre, c'est la première fois que j'entends une musique que j'ai produite vraiment sur un vinyle, donc c'est assez surprenant comme expérience, toujours. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc changement de plateau, méthode à l'américaine, on met les petits plats dans les grands dents, et donc on va voir, eh bien l'encodage a été terminé, et donc on va comparer la partie du haut, donc ce que j'ai encodé, donc ça c'est le vinyle, et ça c'est le master que j'ai fourni pour le vinyle. Alors, avant de continuer, petit rappel, vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger, des formations gratuites, donc notamment la méthodologie en home studio pour pouvoir améliorer vos productions sans le moindre plugin supplémentaire, et puis des formations sur Cubase, sur les écus, sur la compression, bref sur plein de choses, et aussi un lien si vous souhaitez être accompagné dans votre projet artistique, que ce soit dans la formation ou dans l'accompagnement, le montage de votre projet, tous les liens sont dans le descriptif, et si vous avez des questions, vous me contactez. Alors, partie haute, ce que je viens d'encoder, partie basse, le master que j'avais fourni. Donc, on voit déjà un écart important de volume et de dynamique. Donc, ce n'est pas étonnant. Moi, j'avais calé de mémoire mon master aux alentours de moins 18, moins 16, voilà. On va regarder à peu près à combien il est là, mais je pense, si je regarde, bam, j'ai mis un 1 mètre, eh bien, on doit être beaucoup plus proche des moins 20, moins 23, ok ? Je vais en mettre un autre ici sur le, hop là, hop, voilà. Donc, je vais en mettre un deuxième sur mon master. Alors, on va changer le visuel pour savoir un petit peu où on est. Et donc, on va écouter ça. Donc, on va commencer par écouter le vinyle. Donc, pour cela, je vous recommande de vous mettre soit dans un endroit, soit avoir un casque. Si possible, avoir un bon casque. Apartez, si vous êtes intéressé par le casque holo, que ce soit le S4X, le S4R ou le S5X, voilà, moi, ça fait 4 ans que je travaille avec les casques holo, eh bien, dans le descriptif, pareil, vous allez trouver un code affilié pour pouvoir bénéficier, eh bien, d'un hard case gratuit. Quand vous allez commander sur le site holo, eh bien, avec ce code affilié, vous vous envoyez un hard case gratuit et puis une rallonge de casque, rallonge de câble. Voilà, c'est toujours utile, d'une valeur 60 euros. Ça, c'est gratuit. Et en même temps, vous financez ma chaîne, bip, bip, blabla, pour le même prix. Voilà. Alors, trêve de discussion. On va écouter un petit peu ce qu'il en est là-dessus. Donc, on va commencer par le vinyle. Ok, on va écouter maintenant le master que j'avais fait. Donc, attention, il va y avoir un petit peu plus de volume. Sous-titrage ST' 501 Voilà, quel titre, quel titre. Environ 5 dB. Voilà, j'ai environ 5 dB de plus que la sortie de Vinus, qui est assez colossale. Voilà. Donc, déjà, moi, j'étais... Déjà, mon master pour la partie CD n'était pas ultra fort dans ce qui se fait parfois. Donc, moi, j'opte plutôt pour avoir un maximum de dynamique. Et donc, ensuite, quand j'ai fait le master vinyle de mémoire, je m'étais calé sur ma sortie mix. Voilà. Voilà, où j'avais retravaillé des aiguilles pour être proche, en gros, du master que j'avais fait. Et en contrôlant mieux le bas pour éviter notamment les problèmes au moment de l'encodage. Puisque, comme je vous l'ai dit, le bas peut faire sauter l'aiguille et il ne faut pas qu'il soit trop large. Donc, je suis allé couper, j'ai mis un Mono Maker de mémoire à 50-60 Hz, voilà, pour nettoyer et faire en sorte qu'il n'y a rien sur la stéréo et que tout soit concentré sur le mono. Et j'avais joué aussi, je vous fais ça de mémoire, avec un multiband de compresseur sur le bas pour pouvoir un petit peu mieux le contrôler, ou en tout cas le contrôler beaucoup plus pour la partie vinyle. Donc, vous voyez, j'ai 5 dB d'écart, ce qui est quand même colossal. Donc, ça me laisse à penser que pour le prochain, eh bien, j'ai largement la place de sortir, je dirais, quelque chose d'assez bas. Et puis, on va regarder maintenant sur la couleur. Donc, je reviens sur le vinyle et on va regarder ensuite le master que j'ai fait. Alors, moins brillant, il y a une patine, il y a un vernis sur ce vinyle et c'est quelque part ce qu'on recherche avec le son du vinyle. C'est très intéressant. Donc, ce qu'on va regarder, c'est un petit peu comment, eh bien, on arrive de l'un à l'autre. Donc, pour ça, je vais utiliser un plugin. Alors, on va regarder déjà à combien je suis au final ici. Ok, et donc, je vais aller chercher un plugin, donc, de chez Wave que j'ai, qui se trouve, qui se trouve, voilà, le vinyle stéréo. Alors, déjà, on entend qu'il y a du bruit, ce qui est normal, voilà. Et donc, on va regarder un petit peu dans les presets pour voir ce qui pourrait se rapprocher le plus de mon titre. Alors, je vais mettre ça en loop et puis, on va. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, je crois que j'ai trouvé. Voilà, je m'amusais avec ça parce que je découvre en même temps. Et bien, il semblerait que, voilà, on ait retrouvé un peu le procédé de ce transfert, je dirais, de mon master au côté vinyle. Alors, dans l'aspect, c'est à peu près ça. Mais sur la basse, si vous écoutez bien, la basse sur le vinyle est beaucoup plus chantante qu'elle ne l'est. J'ai rajouté un petit peu de drive. Mais bref, l'idée, ce n'est pas de reproduire exactement, mais c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et je pense que c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, on se pose toujours la question. Moi, je me pose toujours la question de savoir, par exemple, quand j'écoute une prod et que je trouve que le résultat est bien, c'est-à-dire que j'écoute le mix et le mastering. Et donc, parfois, j'aimerais écouter que le mix pour savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au mastering et qu'est-ce qui a été transformé, notamment sur des prods où le mastering est super fort. Et bien, j'aimerais bien avoir juste le mix pour me dire, en fait, le mix sonne super bien, c'est une erreur de master ou quoi ou qu'est-ce. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que le son que vous écoutez sur un vinyle n'est pas le mixage. Voilà, c'est le mixage plus un procédé qui est la transformation de ce son-là pour permettre sa gravure. Et ça, c'est important parce qu'en fait, autant sur un mastering CD ou numérique, on maîtrise. C'est-à-dire que quand on fait, nous, un mastering, ce que l'on donne au client, c'est quelque part ce qu'il va entendre partout. Alors oui, il va y avoir des différences en fonction des écoutes, mais pas tant que ça, pas tant que ça. Si le master est bien fait, normalement, on va être cohérent, on devrait être cohérent. Là, on se rend compte que ce que moi, j'ai donné, c'est entre guillemets à des années-lumière de ce que l'on a au final sur le vinyle. Et ça, c'est le point le plus touchy, c'est de se rendre compte que, en fait, nous, on va donner quelque chose, mais on n'a pas la maîtrise complète à 100% de ça. Et le son que vous allez faire peut varier d'un fabricant à l'autre. C'est pour ça que les collectionneurs de vinyles recherchent des éditions japonaises, des éditions européennes, des éditions américaines, parce qu'on n'a pas le même son, donc on n'a pas forcément le même rapport à la musique. Et ça, je trouve ça super intéressant. On va continuer un petit peu pour voir, donc, sur... Je vais faire la même chose sur la phase B. Voilà, en plus, ça, c'est marrant, ça, il y a une phase A, phase B. Donc, à faire, en termes de travail, c'est pas du tout la même chose. Je vais essayer de bien me caler. Voilà. Allez, on va écouter ça. En plus, j'adore ce titre-là, Dance of the Dead. Il y a un truc qu'il y a en plus sur le vinyle, contrairement au plugin, c'est, voilà, il y a une petite, dans le haut médium, où la voix ressort plus, où c'est ça aussi qui fait jumper un peu plus la basse, qui est vraiment une patine qui est vraiment intéressante. Vous voyez, quand je coupe le plugin, PAM, l'image tout de suite s'élargit. Donc, on retrouve des standards beaucoup plus de ce qu'on a l'habitude de faire en CD. Et regardez la différence. Vous voyez, les guitares, là, gauche, droite, comme elles sont beaucoup plus larges, sans le plugin, donc, plus proche de ce que moi, j'avais fait sur le Mix & Master CD. C'est parti. Voilà un petit peu. Donc là, on a vraiment une vision de ce qu'est le son du vinyle. C'est donc vraiment quelque chose de différent. Voilà. On a quelque chose de différent. Alors, déjà, premier point, je vous incite à aller découvrir ce groupe Unravel, qui a fait un album magnifique. Vraiment, je suis super fier d'avoir participé à ce projet-là. Et ensuite, pour ceux qui ne savent pas, on a vraiment dans le vinyle, on a quelque chose de différent. Alors, le côté, oui, ça sonne mieux et tout ça, je ne suis pas super fan de ce débat qui est pour moi complètement... qui n'est pas logique. Voilà. Un vinyle ne sonne pas mieux qu'un CD. Ça, ce n'est pas possible. Comme je vous l'ai dit, en termes de dynamique, on a plus de 40 dB d'écart entre l'un et l'autre. Si on passe sur de la haute résolution en format numérique, on a pratiquement 90 dB d'écart. Donc, non, on n'a pas un meilleur son au vinyle. Par contre, on a une autre expérience. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que, comme je le disais dans ma vidéo sur « Arrêtez de donner votre musique », aujourd'hui, les artistes retrouvent la voix du vinyle et même du CD parce que, déjà, économiquement, ça a plus d'intérêt. Je ne vais pas redébattre de ça là. Je vous mets le lien. Vous allez regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi que le consommateur, aujourd'hui, en a marre. En tout cas, une partie du consommateur qui a fait le tour maintenant depuis pratiquement 15 ans de l'arrivée, enfin, pratiquement plus de 15 ans d'arrivée du format numérique, le format vraiment nomade avec, entre le début du MP3, l'arrivée de iTunes Store et ensuite, les abonnements et Spotify, Deezer et tout ça, le consommateur a envie de revivre une autre expérience. Et ce qui est intéressant, avec ce vinyle-là, comme on le voit, c'est que, si je parle d'un point de vue purement technique, je n'aurais jamais fait ce son-là. Voilà, ça, c'est un truc que, moi, je ne peux pas laisser sortir dans le contexte de ce que je fournis pour le CD ou pour les formats numériques. Maintenant, en remettant le vinyle, en mettant le saphir sur le vinyle, en entendant ce bruit de craquement, en ayant cette équalisation assez chelou, et en fait, qui je peux comprendre que pour les nouvelles générations n'ait peut-être pas trop de sens, mais en tout cas, pour ma génération, qui ai, moi, découvert la musique avec le vinyle, le fait d'écouter cet album-là que j'ai fait, que j'ai enregistré, que j'ai mixé, que j'ai masterisé, le fait de l'écouter en vinyle, c'est une sacrée expérience, même pour moi. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est d'offrir, en tant qu'artiste, à son public, ces expériences-là. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, moi, je ne suis pas fan des masterings forts, mais je comprends que des consommateurs, que des auditeurs aiment avoir un truc qui défonce la tête. Moi, je n'aime pas ça. Mais, ce qui serait intéressant pour les artistes, c'est de pouvoir offrir ces expériences-là différentes à leurs consommateurs, à leurs fans. J'ai dit consommateurs, mais à leurs fans. Et par exemple, de pouvoir offrir un master super fort avec un master plus cohérent, voilà, avec plus de dynamique et offrir aussi l'expérience vinyle. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, aujourd'hui, et c'est ce que je dis dans ma vidéo Arrêtez de donner votre musique, c'est qu'aujourd'hui, l'artiste, il a la possibilité d'offrir des expériences aux gens qui aiment sa musique. Et moi, qui suis en train de préparer mon album, eh bien, je pense que je vais essayer, en tout cas, d'offrir un vinyle, je vais essayer, en tout cas, je vais faire un master CD, et peut-être que je ferai un master CD un peu rentre-dedans, et puis un master CD plus ouvert, avec plus de dynamique, pour avoir une autre expérience d'écoute en fonction de ce que aiment les gens. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que on a tous, on aime tous la musique et on aime tous l'écouter de manière différente. Et cette expérience vinyle est vraiment quelque chose de, peut-être que pour les plus jeunes, découvrent quelque chose de différent, mais vous voyez, quand on passe sur cet écu, sur ce son qui est beaucoup plus resserré avec ces fréquences-là plus au médium, eh bien, en fait, quand on a eu l'habitude d'écouter de la musique comme ça, eh bien, c'est une sacrée expérience à revivre. En tout cas, moi, c'est une expérience qui me fait plaisir, notamment sur l'album que j'ai fait. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais mettre en avant avec ce bibiblabla. C'est cette expérience différente, c'est de se poser la question de quel est réellement le son du vinyle et là, on l'entend, c'est-à-dire si je bypass, voilà, le plugin, on va se remettre sur mon master et on va passer ensuite au vinyle. On voit que la résolution, on voit que c'est comme une photo, il y a moins de pixels, quoi. Eh bien là, c'est la même chose. Il y a moins d'informations. Est-ce que c'est mieux ? Je ne sais pas. Mais comme je vous l'ai dit au tout début, n'oublions pas que le vinyle, c'est là, on l'analyse assez froidement, ce qui est le but de ce bibiblabla, mais que le vinyle, c'était aussi une expérience de son matériel, c'est-à-dire de son écoute, de sa pièce, des enceintes. Et puis, comme vous voyez, le volume est assez bas. Je vais vous remettre le... Voilà, là, on est aux alentours de... et à l'analyse assez froidement, c'est-à-dire de son qui est-à-dire de l'analyse assez froidement, voilà un petit peu. J'espère que ça a éveillé en vous des idées, des questionnements, de savoir vraiment si vous êtes artiste, si vous êtes en phase de faire un vinyle. Voilà, sachez que c'est autre chose. Pensez à demander à la personne qui va vous faire le master, eh bien, déjà de faire un master spécialement pour... Et puis, évitez forcément des mix trop forts, des mix où c'est déjà ultra limité parce qu'après, il ne suffit pas de baisser le volume. Vous avez déjà perdu la dynamique. Voilà, moi, cet album-là a été fait aussi sur le mixage avec une conservation complète de la dynamique. Donc, et pareil, dans le mastering, dans le travail, même si je suis 5 dB au-dessus du résultat, je n'ai pas écrasé la dynamique. Donc, pensez à ça. Pensez qu'on n'est plus dans la loudness war, on est au contraire dans le loudness par la dynamique. Donc, pensez à travailler si vous voulez faire un vinyle avec des ingé-sons, des producteurs qui mixent sans écraser la dynamique, donc sans mettre de limiteur en conservant la dynamique et puis, pareil, sur le master, précisez-le à la personne qui va vous faire le master en disant « Moi, ce que je veux, c'est un master comme ça, peut-être un peu plus fort pour le CD, mais par contre, j'ai en prévision de faire un master vinyle. Voilà, j'ai un autre projet que je suis en train de terminer et après, je vais attaquer le master vinyle. Donc, forcément, je ne travaille pas du tout de la même manière. Donc, voilà ce qui est intéressant de voir et même sur la partie mixage, il y a des choses, des options à prendre que, par exemple, moi, je vais faire pour le mien que je prendrai et je pense que je sortirai deux mixes. un mix destiné à être masterisé pour le CD et un mix destiné à être masterisé pour le vinyle. Voilà, parce que je ne vais pas aller chercher forcément la même chose. Tout ça, c'est une question de budget parce que vous comprenez bien de sortir deux mixes. Ce n'est pas deux mixes différents mais c'est un mix plus un mix avec d'autres contraintes. Donc, c'est encore du travail et idem sur les masters. Mais, je pense que si on est artiste et on a déjà une fanbase et qu'on est un peu reconnue, je pense que c'est vraiment quelque chose que les gens ont envie d'avoir. La preuve, c'est que la vente de vinyle est en forte hausse comme la vente de musicassettes et comme la vente de CD. Donc, les amateurs de musique vont chercher une expérience. Voilà. Et donc, si vous êtes artiste, je pense que c'est cette expérience-là qui est intéressante à offrir à vos fans, aux gens qui vous suivent. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai été une fois de plus un peu long mais on parlait de vinyle et c'est quand même assez important. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce bibiblabla. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et puis, merci de me faire vos retours. Est-ce que vous avez déjà eu des expériences de vinyle ? Est-ce que vous avez vous pressé des vinyles ? Est-ce que vous avez été conquis, déçus ? Bref, quels sont vos retours là-dessus ? Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. On va approcher bientôt le début de mes bibiblabla sur l'enregistrement de mon album. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501